bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du magicien magique pascal aujourd'hui je vous propose un tour de magie exceptionnel sur le thème du voyage vous allez découvrir comment je peux deviner la destination de vos rêves sans vous poser aucune question pour cela il vous suffit de choisir une carte parmi celles que je vais vous présenter et de prendre vos propres décisions quant à la manière d'y arriver prêt pour embarquer pour un voyage extraordinaire alors c'est parti n'oubliez pas de laquer de commenter et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des nouveautés nous voici dans le grand départ à travers le monde en compagnie de brigitte je te propose de partir avec moi à travers le monde dans un pays encore inconnu ça te dirait plein de pays différents pays il y en a peut-être un qui tient plus à coeur mais cette fois ci nous partons à l'improviste à l'inconnu et nous verrons où est ce que nous allons arriver mais je tenais à te préciser vous précisez que avant de partir moi j'ai réfléchi et j'ai écrit derrière cet étui une destination et j'espère que ça sera la même que j'adore on verra bien est ce que tu as des pays que tu aimes bien en fait ouais tout ce qui est d'accord ok et donc nous verrons bien nous verrons bien brigitte je vais te demander déjà pour commencer de mettre le doigt sur une carte allez celle ci et nous allons prendre donc celle ci est trois autres cartes et je vais expliquer pourquoi d'accord car figure toi parmi ces quatre cartes il y en a une qui fera 10 de départ et les autres d'arrivée mais alors laquelle que tu choisis celle ci sera la carte de départ très bien et les autres cas ça sera l'arrivée d'accord et d'ailleurs regarde bien je vais les retourner tour eiffel vers le bas d'accord et je les mets à la fin et je vous montre bien que les trois cartes sont bien d'accord très bien on y va allez le voyage commence alors je tenais à préciser qu'il y a des soucis de de logistique pour chaque voyage c'est là vous allez vite comprendre je vais retourner la première carte et là tu vois je la mets de ce côté là nous partons en russie en russie il y a trois modes de transport tu as la voiture le bateau et la vie tu vois qu'il ya des nombres d'accord il peut arriver que lors de ton voyage que tu ne puisses pas emprunter par exemple l'avion parce qu'il y aura une croix ou autre et dans ce cas tu seras obligé d'emprunter l'une des deux options d'accord là tu as le choix entre le bateau la voiture et l'avion lequel que tu choisis l'avion d'accord donc nous avançons d'une carte ensuite tu as alors là tu peux pas prendre la voiture tu peux prendre le bateau ou l'avion tu pourrais faire quoi le bateau le bateau le bateau c'est 3 1 2 3 nous sommes nous faisons une escale au brésil très bien homard là par contre tu n'as pas trop d'options pour ton prochain voyage tu dois prendre l'avion qui est 2 1 et 2 voilà nous arrivons en argentine en argentine c'est sympa moi j'aime bien tu préfère repartir ensuite comment tu as la voiture le bateau le bateau le bateau le bateau c'est quatre c'est quatre donc un deux trois et quatre très bien ensuite nous arrivons en oeuvre d'accord petite escale sympa là tu dois repartir soit en bateau ou soit en avion en avion en avion qui nous fait chiffre 2 donc 2 2 cartes très bien et là nous arrivons en espagne quelque chose que tu aimes bien personnellement l'espagne donc on y reste un petit moment mais tu ne sais très bien que c'est pas encore notre destination finale tu as le choix à l'avion tu ne peux pas donc on va donc soit on va prendre le bateau soit la voiture la voiture tu verras la voiture ouais allez 4 1 2 3 et 4 très bien nous arrivons au maroc au maroc alors il me reste trois cartes alors la voiture l'avion le bateau tu peux pas le prendre l'avion tu peux le prendre parce que il me reste trois cartes mais par contre la voiture ne peut pas donc ça sera l'avion ça sera l'avion donc on va faire 1 1 à la thaïlande la thaïlande thaïlande et là il nous il nous reste cinq et trois on pourra pas bah oui ce qu'il n'y a pas assez de chiffres donc ça sera dubaï il y avait dubaï 1 ça n'a plus de dubaï ou l'italie bon tant pis et nous arrivons en thaïlande la thaïlande pas mal comme destination moi je connais pas moi non plus ça doit être joli en plus ça doit être super joli on y va on y va ah mais avant de partir je voudrais faire me vérifier si ce que j'avais préparé alors je vais te donner la carte postale est-ce qu'il y a une carte postale tu vas dire ce qu'il y avait marqué dessus alors je vais t'aider bonjour vous venez de voyager en choisissant un point de départ c'est vrai et grâce à tes choix tu as atteint un point d'arrivée si tu reçois ce message c'est que vous êtes en thaïlande et ce qui est très fort c'est que derrière qu'est ce qu'on voit la photo de la thaïlande c'est trop fort j'avoue alors là trop fort un excellent tour où vous faites voyager vos spectateurs c'est vraiment quelque chose à posséder absolument c'est génial franchement ça change ça change ça change de la carte aux magies en général de tout ce que je peux faire et je pense que c'est un effet qui plaît énormément et bien aux gens au final parce que voyager c'est vous nous tout le monde quoi et ça apporte un petit peu de bonheur un petit peu de bonheur par ses temps et de rêve et voilà bah merci beaucoup de nous avoir regardé si vous avez aimé bien sûr la qu'est commenté laissez nous un petit commentaire et on travaille actuellement sur une nouvelle vidéo qui va sortir dans quelques semaines en attendant bien profitez bien on vous donne rendez vous avec brigitte sur la prochaine vidéo allez ciao bye bye ciao 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 ciao